Comment est-ce que vous avez posé la laïcité ? Dans les tribunaux, dans les essais, il y a effectivement très peu de chances que tout le monde mette le même contenu derrière une notion comme ça. On n'est pas comme dans les sciences, si vous voulez, où quand, par exemple, les astronomes ont décidé que Pluton, qui était jusque-là considéré comme une planète, devait être dégradé au rang de planète naine parce qu'ils avaient utilisé d'autres critères de classification, de taille, etc. Des planètes qui se sont mises d'accord entre eux, ne doivent pas être très nombreux dans le monde, mais en fait, aujourd'hui, ils utilisent le terme Pluton pour caractériser une planète naine de façon assez précise et se mettre d'accord là-dessus. Et le jour où de nouvelles découvertes auront eu lieu, eh bien, ils changeront sans doute, ils se mettront d'accord. Ça n'existe pas pour les notions les plus importantes pour notre vie, c'est-à-dire les notions que nous utilisons dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie culturelle, parce que ce sont des notions qui sont très très utilisées, et donc évidemment, ça peut introduire des confusions, et puis à des différents niveaux de discours en plus, et puis aussi, elles sont investies par des passions. Il y a des notions qui, par exemple, la justice ou la laïcité, dans des pays, en tout cas comme la France et un peu ailleurs, suscitent énormément de passion, et donc il y a la nécessité quand même de faire attention à essayer, au moins, au départ, de donner une définition de travail de façon à se mettre d'accord. Alors, au début, la définition est très simple, simplifiée même, mais je préfère partir de quelque chose de simple pour après la complexifier en fonction des contextes différents, des pays différents, des problèmes différents, etc. Alors, c'est vrai que quand on parle de laïcité, d'abord, c'est un terme qui est compris dans les pays francophones, et encore, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'a pas la même signification en France et en Belgique, et puis, ensuite, peut-être aussi dans les pays de langue romaine, laïcita en italien, laïcida en espagnol, en portugais, en roumain, bon, une fois que vous êtes au-delà, eh bien, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que le mot n'existe pas, ou s'il existe, ça apparaît comme une sorte de mot technique que personne ne connaît. Je me souviens que Jean Bobéro, justement, est venu faire une conférence à l'ULB, et il avait proposé une déclaration universelle sur la laïcité, qui valait ce qu'elle valait, je n'étais pas tout à fait convaincu, mais enfin, bon, elle valait ce qu'elle valait, mais il y a quelqu'un qui a posé une question dans la salle en lui demandant, mais comment est-ce que vous traduisez laïcité, si vous voulez que votre déclaration soit universelle ? Il faut utiliser la lingua franca, c'est-à-dire l'anglais, et comment est-ce que vous traduisez en anglais ? Et alors, il a dit, il a dit, laïcité, ou quelque chose comme ça, que vous allez peut-être trouver, si vous allez sur Internet, dans un ouvrage tout à fait spécialisé, que moi, je n'avais jamais entendu, et il va de soi que, bon, personne ne connaît ça. Alors, pourtant, il va de soi que, dans le reste du monde, et même plus proche dans les grandes démocraties comme les États-Unis, ils sont confrontés à des problèmes, des rapports entre la religion, le politique, la citoyenneté, etc., qui sont les mêmes problèmes, auxquels ils répondent, d'ailleurs, de façon souvent assez différente. Aux États-Unis, où j'ai longtemps enseigné, donc j'ai pu faire un peu la comparaison, aux États-Unis, on parle de « church and state », église et état, c'est le thème « church and state », et à partir de ça, vous avez tous les problèmes que l'on rencontre chez nous, qui sont les problèmes de la subvention des cultes ou pas, qui sont les problèmes de l'enseignement de la religion à l'école publique, du subventionnement des écoles privées, et aussi les questions qui fâchent, la question du voile, etc., dont on a tellement parlé. Donc, il faut essayer de donner une définition plus large, qui puisse valoir pour des pays dont la langue usuelle n'est pas le français, et qui ne comprennent pas le mot « laïcité ». Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention, il y a une perception du mot « laïcité ». « Laïcité », dans l'esprit de beaucoup de gens, ça signifie « athéisme » et « anti-religieux ». Et même, ça signifie, parce que je me rappelle d'une conférence que j'avais faite, à laquelle j'avais participé au Maroc, et quand j'ai voulu définir la laïcité, même de façon assez ouverte et générale, il y a quatre personnes dans la salle, quatre dignitaires en tout cas, qui sont sortis de la salle, parce que pour eux, le mot « laïcité », ça fait « France », ça fait « colonialisme », ça fait « oppression », etc., etc. Bon, bon, bien sûr, mais il faut essayer de donner une définition qui puisse être un peu à distance, justement, de ces passions dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, quand on prend « laïcité », dans laïcité, vous savez, il y a « laos », et « laos », ça veut dire « peuple » en grec, comme « demos » aussi veut dire « peuple », une signification un peu différente, mais enfin, ça n'a pas d'importance ici. Et la laïcité veut dire d'abord, si on considère l'État, que l'État est l'État de tout le laos, c'est-à-dire de tout le peuple, et pas un État qui serait monopolisé par une partie de la population qui croirait ceci ou cela, ou qui ne croirait pas ceci ou cela. Et donc, c'est l'idée que, en ce qui concerne les engagements spirituels, eh bien, l'État doit être à la base, doit être neutre. Mais ça, c'est une notion très, très générale. Après, il faut voir comment on utilise la notion de neutralité. Il est neutre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être partie prenante ou favoriser une conception d'existence plutôt qu'une autre. Et quand je dis « favoriser », c'est encore doux. Il y a, comme vous le savez, des situations qui sont des situations à l'Afghan ou des situations qui étaient traditionnelles dans l'ancien régime en Europe, dans lesquelles, non seulement, ceux qui n'étaient pas de la bonne religion étaient discriminés, c'est-à-dire qu'on les distinguait arbitrairement, qu'il y avait des privilèges pour ceux qui étaient de la religion officielle, etc., mais parfois on les persécutait, c'est-à-dire on les poursuivait et on les opprimait. Et puis, pire que ça, ça a pu mener à une intolérance et parfois un fanatisme terrible. Donc, cette idée même très générale d'un État qui ne prendrait pas partie dans les querelles et dans les combats spirituels est tout à fait fondamentale, cette idée de neutralité. Si vous prenez le rapport Stasi, Bernard Stasi était un homme politique français très respecté, qui a rendu un rapport que lui avait demandé le président Chirac quand il s'est posé la question de l'interdiction du voile à l'école. Donc, c'était en 2004 avant que la loi soit votée. Et Stasi avait dit, voilà, enfin le rapport Stasi disait que, bon, la laïcité c'est la neutralité de l'État, ça je viens de vous le dire, mais la neutralité de l'État est corrélative ou implique la liberté de conscience. Parce que si l'État ne prend plus partie, ne vous impose plus, ne favorise plus une conception de l'existence, religieuse ou pas religieuse, il va de soi effectivement que ça devient une affaire de conscience individuelle. Et quand on dit liberté de conscience, c'est plus large que liberté religieuse. C'est-à-dire, liberté religieuse, c'est vous avez la religion que vous voulez, liberté de conscience, ça veut dire que vous avez aussi la liberté de ne pas croire, bien entendu, ce qui a été un combat qui a été plus difficile que les autres. Parce que souvent, les religions ont tendance à s'arranger entre elles, de façon à coexister, mais l'athéisme, l'agnosticisme, l'athéisme encore plus, a eu des difficultés à avoir un crédit de façon à ce que les athées soient traités de façon parfaitement égale. Donc ça veut dire neutralité de l'État, liberté de conscience et égalité, non discrimination. Parce que vous avez des pays dans lesquels les gens ne sont pas persécutés parce qu'ils croient quelque chose, mais en même temps, ils ne peuvent pas avoir accès à certains postes. Certains postes sont réservés à ceux qui font partie de la communauté religieuse officielle. Donc ça, c'est évidemment tout à fait inacceptable. Si vous avez ces trois termes généraux, c'est-à-dire la neutralité de l'État, la liberté de conscience et la non-discrimination, vous avez déjà trois concepts qui sont au cœur de la notion la plus générale de laïcité. Attention, le diable est dans les détails, mais qui sont au cœur de la notion la plus générale et qui permettent de distinguer un régime laïc au sens large d'un régime d'oppression religieuse, de religion officielle. Et il faut bien dire que ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà une conquête qui est une conquête énorme. Alors après ça, évidemment, la question consiste de façon générale, là vous me poserez des questions, mais la question consiste de façon générale à se dire comment est-ce qu'on applique ça ? Comment est-ce qu'on le traduit dans les institutions ? Comment est-ce qu'on le concrétise ? Et là, vous avez deux solutions générales dans les pays qui appliquent la laïcité, c'est-à-dire globalement les démocraties libérales. Bon, il y a des conceptions de la laïcité turque, etc. Mais enfin, ça c'est vraiment autre chose. Je n'entre pas ici dans l'État parce que c'est différent. Je dis la laïcité turque du temps de la laïcité turque, parce qu'on n'est pas dans la même situation à l'époque d'Erdogan. Bon, donc je prends les démocraties libérales et dans les démocraties libérales, vous avez deux types de solutions que vous rencontrez. Vous avez d'une part la séparation, donc la séparation qui consiste à dire que la meilleure manière pour l'État de ne pas favoriser ou défavoriser un engagement religieux, c'est de ne pas y toucher, si vous voulez. D'avoir les mains propres parce qu'il est manchot, comme disait Peggy de Kant, qui a les mains propres parce qu'il n'a pas de main. Et donc c'est cette idée que l'État ne peut pas subventionner les cultes, que la religion devient une affaire d'association privée. Idéalement, la France ne respecte pas ça tout à fait, idéalement. C'est l'esprit de la loi de 1905, mais c'est aussi une loi de compromis. Donc vous allez voir, il n'y a pas de régime de séparation pure nulle part. Ça n'existe pas. Le deuxième pays dans lequel vous avez la séparation, c'est les États-Unis. Aussi paradoxal que ça paraît, c'est les États-Unis. Même si ça nous paraît problématique, vous allez voir que c'est le cas aussi. Et puis tous les autres régimes sont des régimes différents, mais dans lesquels, d'une manière ou d'une autre, l'État intervient, subventionne ce qu'on appelle les ministres du culte, parler des curés, des rabbins, des imams, etc. Où souvent dans l'école publique, vous avez des cours d'instruction religieuse, des choses comme ça, où on subventionne aussi souvent les écoles confessionnelles religieuses, même en France, on le fait. Et donc, là, vous avez ça dans la plupart des pays, la toute grande majorité des pays européens, dont la Belgique, fonctionne comme ça, avec des structures et des techniques différentes. Mais évidemment, étant donné que les États doivent respecter le principe de neutralité, de liberté de conscience et de non-discrimination, ils ne peuvent pas faire ça en favorisant une religion. Donc c'est extrêmement difficile, c'est beaucoup plus facile la séparation. Vous allez voir. Alors, la France, la séparation en France, je dirais, bon, elle date de 1905, et je dirais que la République ne subventionne pas les cultes, essentiellement, et en ce qui concerne l'enseignement confessionnel, donc pas les églises et le culte, mais en ce qui concerne l'enseignement à coloration religieuse, majoritairement catholique en France, et bien là, vous avez une entorse à la laïcité, vous avez eu un compromis sous le Premier ministre Michel Debré, donc Premier ministre de Gaulle, et vous avez une loi qui permet le subventionnement des écoles confessionnelles dans certaines conditions, avec des contrats, donc des obligations, et vous avez, dans un autre ordre institutionnel, la même chose en Belgique. Bon, en Belgique, ce n'est pas un régime séparatiste, donc en Belgique, ça fait partie, je dirais, du système. En ce qui concerne, donc, cette séparation, elle est donc imparfaite parce qu'il existe quand même un subventionnement des écoles confessionnelles, catholiques en majorité, là aussi parce qu'il y a une question de territoire, c'est-à-dire qu'en 1905, vous savez, il y avait une partie de la France qui était allemande, l'Alsace et la Moselle, une partie de la Lorraine, Metz, etc., étaient allemandes, et pour finir, l'Alsace et la Lorraine sont redevenues françaises à la fin de la Première Guerre mondiale, puis elles sont restées françaises, elles sont redevenues allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis elles sont de nouveau françaises, comme vous savez, mais pour finir, on n'a jamais changé les choses, et vous avez, en Alsace et en Moselle, un système de culte reconnu qui ressemble un peu au système belge que je vous décrirai après. Des cultes reconnus, c'est des cultes qui sont subventionnés, qui ont une certaine fonction officielle, et donc ce n'est pas du tout un système qui est un système de séparation. Maintenant, je suis toujours dans la séparation, quand je vous ai dit que les États-Unis, c'est un système de séparation, j'ai vu un certain nombre de sourcils se lever en me disant « mais qu'est-ce qu'ils racontent ? » et c'est très intéressant, c'est très intéressant si on prend les problèmes dont on vient de parler. Alors, aux États-Unis, vous avez évidemment une perception qui est un peu biaisée par le fait que vous avez plus de religions présentes tout en haut dans la sphère de l'État. Vous savez, le président qui prête serment sur la Bible, Dieu invoqué très souvent dans les séances d'ouverture du Parlement, couramment par le président des États-Unis, etc. Vous avez des références à Dieu qui sont effectivement très présentes. Vous avez par exemple à l'école, tous les jours, théoriquement, les élèves récitent le Pledge of Allegiance, donc le serment de fidélité. On dit « Nation under God » par exemple, qui a posé beaucoup de controverses, ça a suscité des controverses. Donc, quand on voit tout ça, on se dit « Non, aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus religieux. » Et puis, la population est plus religieuse. Il est plus normal d'appartenir à une communauté religieuse, même si souvent, ça a une signification très sociologique et conventionnelle, etc. Mais beaucoup plus qu'en Europe et en Angleterre, y compris. De ce point de vue-là, le Royaume-Uni est vraiment du côté de l'Europe. Mais ce sont des éléments qui sont des éléments symboliques. Vous avez aussi une « God we trust » sur les billets de banque. Je me souviens que j'avais fait l'expérience avec des étudiants américains en leur demandant « Est-ce que c'est normal qu'il y ait Dieu sur les billets de banque ? » Parce que « Est-ce que ce n'est pas choquant pour de bons citoyens qui ne sont par exemple pas croyants ? » Ou des polythéistes qui diraient « Il y a plusieurs « Dieu » » Enfin, je ne sais pas. Et alors, il y avait à peu près la moitié de la classe des Américains qui me disaient « Mais il n'y a pas une « God we trust » sur les dollars. » Ils ont sorti leur portefeuille pour vérifier. Ça me faisait un petit peu rigoler, mais en même temps, on ne sait pas très bien ce qu'il y a sur les billets de 10 euros, 20 euros, 50 euros. Ça leur était passé par-dessus la tête. Et effectivement, que vous ayez une « God we trust » ou rien, le dollar vaut toujours la même chose. Mais ça, c'est quand même... L'émission de monnaie apparaît comme ce qu'on appelle un pouvoir régalien, c'est-à-dire un pouvoir d'État tout à fait central dans les prérogatives de l'État, comme la justice, comme la police, comme l'armée. Et donc, effectivement, battre monnaie, même si aujourd'hui c'est au niveau européen, chez nous, ça a une signification fondamentale. Et donc, effectivement, il n'y a Dieu qu'un peu partout. Et la Cour suprême des États-Unis, qui a été saisie de requêtes à propos de ça, à propos du fait que le président prête serment sur la Bible, la Cour suprême a dit que tant que ce n'était que symbolique, que ça ne procurait un avantage à personne et que ça ne désavantageait personne d'autre, il fallait accepter, c'était quelque chose d'historique, traditionnel, etc. Ça se discute, mais je vous dis que la Cour suprême d'avant, c'est-à-dire avant ces dernières années, c'est-à-dire une Cour suprême libérale et progressiste, beaucoup plus progressiste que la société, qui a fait beaucoup avancer les choses, en particulier en matière d'avortement. Bon, maintenant, au niveau de la Cour suprême, comme vous savez, c'est terminé. Et donc, vous avez aussi ce fait que, si vous prenez les pères fondateurs des États-Unis, c'était beaucoup plus libéraux et ouvert que la société actuelle, ou qu'une grande partie de la société actuelle, et que, par exemple, dans la Constitution des États-Unis, il est indiqué que le président des États-Unis jure ou affirme sa fidélité à la Constitution et son engagement pour le peuple américain. Et affirme, jure, ça avait toujours souhait, avait une connotation religieuse, peut-être moins aujourd'hui, mais elle l'a eue pendant longtemps, dans les tribunaux, les témoins, etc. Et à l'époque, sûrement. Mais, ou affirme, ça voulait dire, si un président ne veut pas invoquer Dieu, il peut le faire, et il peut prêter serment sur un livre de droit. C'était la position de Jefferson, un des grands pères fondateurs. Donc, que les présidents jurent sur la Bible, ce n'est pas obligatoire. Cela dit, aucun président ne le fait. Il y en a un qui l'a fait, mais pour des raisons qui sont des raisons tout à fait extérieures. Mais, en général, les présidents ne le font pas, parce que, dans la société américaine, ça leur ferait perdre des voix. Et que, bon, vous avez eu des présidents qui étaient très croyants, vous avez eu des présidents qui n'étaient pas croyants du tout, mais ils ont tous juré sur la Bible. Tous ont été protestants, sauf deux catholiques, Kennedy et maintenant Biden. Mais, bon, c'est toujours la Bible. Et, donc, quelque part, voilà, bon, ce n'est pas obligatoire, ils le font tous, c'est un peu l'ambiance de la société américaine. Mais, comme on dit, ça ne mange pas de pain. Par contre, en ce qui concerne ceux qui mangent du pain, c'est-à-dire les questions dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est la question scolaire, la question du subventionnement des cultes, on ne subventionne pas les cultes aux États-Unis. On ne le fait pas. C'est interdit. Et pendant très très longtemps, et encore aujourd'hui massivement, on ne peut même pas non plus subventionner l'enseignement confessionnel. Ça a posé d'énormes problèmes quand on se trouvait dans des quartiers, les quartiers noirs, qui étaient des quartiers pauvres, et où l'État voulait payer le minerval des parents en leur disant, mettez-les, on vous paye le minerval, même si vous les mettez dans l'école la plus proche, parce que les transports en commun étaient dans une situation catastrophique. Et si c'est une école religieuse, c'est bon aussi parce qu'il fallait scolariser les enfants. Mais ça signifiait qu'indirectement on donnait de l'argent aux écoles confessionnelles. Et donc ça a été jusqu'à la Cour suprême. C'est vraiment... Il n'y a que la France et les États-Unis pour poser des problèmes comme ça, je ne dis pas que c'est mal, pour poser des problèmes comme ça au niveau qui est le niveau suprême, si vous voulez. Et donc, et la Cour suprême a accepté ça pour des raisons sociales, mais très très très... C'était un vote 5-4 à l'époque, il y a neuf juges, et donc c'était tout juste. Alors maintenant, on risque d'en avoir beaucoup plus, c'est beaucoup trop parce que la Cour suprême est devenue très conservatrice, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc aux États-Unis, c'est vrai que l'image, l'optique qu'on a de l'invocation de Dieu des billets de banque dans le président des États-Unis, dans le serment d'allégeance, etc., c'est plus religieux, ça mêle la religion à l'État puisqu'ils invoquent Dieu, en même temps, ça doit être une invocation qui ne peut pas favoriser une communauté religieuse et ça ne peut pas avoir de conséquences concrètes, sauf psychologiques. Bon, mais on peut discuter de tout ça et ça a été discuté, mais bon, la Cour suprême a toujours considéré que c'était une tradition acceptante. Mais pour le reste, pour ce qui est important, la séparation entre separation of church and state est très nette aux États-Unis et parfois plus forte qu'en France et en Belgique en ce qui concerne l'enseignement confessionnel puisqu'il est très, très difficile de subventionner l'enseignement confessionnel. Je vous ai donné l'affaire des minervales payées aux parents qui pourraient envoyer leurs enfants éventuellement dans des écoles religieuses. Donc, ça, c'est les régimes de séparation. Maintenant, pour les régimes de non-séparation, c'est-à-dire dans lesquelles l'État traite les religions d'une certaine façon, il intervient, il paye, il organise des cours de religion à l'école publique, etc., il doit le faire de façon égalitaire parce qu'il ne peut pas discriminer. Ce n'est pas facile à faire. Vous voyez, la séparation, c'est plus simple. La séparation, c'est que ce soit des associations privées et qu'elles se débrouillent elles-mêmes. Je ne dis pas que c'est toujours bien parce qu'aux États-Unis, ça a créé les fameuses méga-churches, il y a beaucoup d'argent au fond pour finir les religions dominées par le secteur privé, etc. Il y a beaucoup d'argent à la place de la domination de l'État. Je ne dis pas que c'est bien, je dis comment l'idée, comment ça fonctionne. Alors, en Belgique, en Belgique, effectivement, et je parlerai tout de suite du centre d'action laïque parce que ça pose un problème, en Belgique, donc, il n'y a pas de séparation. Enfin, il n'y a pas de séparation. La Belgique est un pays très sécularisé. Quand on parle de sécularisation, c'est l'esprit des gens, si vous voulez. Une société se sécularise, donc c'est la vieille différence qu'il y avait entre le siècle, le siècle, c'est les temps qui courent, l'évolution, la vie humaine, qui est dans le temps, avec la vie, la mort, etc., opposée à l'éternité. Ça, c'est Dieu représenté par l'Église. Et les sociétés qui se sécularisent, ça veut dire que les gens raisonnent de plus en plus de façon séculière, c'est-à-dire que dans la conduite de leur vie, dans l'organisation de leur société, ils invoquent de moins en moins Dieu, les Églises, etc. Et les sociétés sont massivement sécularisées. Et ce qui est caractéristique, c'est qu'en Belgique, où la religion est protégée, puisqu'elle est subventionnée, puisqu'on paye les ministres du culte, puisqu'on organise des cours de religion à l'école publique, puisqu'on subventionne comme en France les écoles privées confessionnelles, la Belgique est très sécularisée. Si vous avez eu, quand il y a eu la querelle pour le mariage pour tous, il y a eu en France beaucoup plus, la réaction des mouvements, la manif pour tous et de l'Église et des évêques était beaucoup plus forte qu'en Belgique, où bon, ça ne plaisait pas l'Église, mais je dirais que la plupart des gens s'en foutent, et d'abord les catholiques. Moi, j'ai enseigné dans une université laïque, l'Université libre de Bruxelles, j'ai fait plein de conférences avec mon collègue Gabriel Ringlet, qui est un prêtre et qui est un ancien vice-recteur de l'Université de Louvain, et j'ai vu, on a fait des conférences, on était dans les loges maçonniques et on était dans les églises, on était un peu partout à deux, faire notre numéro. Et les catholiques, la base des catholiques, la classe moyenne catholique, ils sont fondamentalement pour lui, et lui, il est évidemment, il considère, il est pour le mariage pour tous, il est même, même pour l'euthanasie, il accompagne, vous comprenez, des patients catholiques qui sont en fin de vie et qui demandent l'euthanasie et qui subissent la double peine parce que non seulement quand on demande l'euthanasie, c'est évidemment qu'on est très très mal, mais en plus, ils ont l'impression qu'ils font quelque chose qui est contre leur église, contre Dieu. Et donc, lui, il les aide en les déculpabilisant d'une certaine façon de ce point de vue-là. Donc, la Belgique est un pays, c'est ça, quel est le pouvoir des institutions ? La Belgique est un pays qui est un pays très sécularisé et pourtant, dans lequel, effectivement, il y a une intervention de l'État, une aide à la religion parce que, d'une manière ou d'une autre, c'était la vieille idée suivant laquelle la religion était une chose importante et que l'État devait s'en préoccuper. En Belgique, il y a aussi, comme en France, mais en Belgique en particulier, il y a aussi cette espèce de négociation. La Belgique a été française pendant la Révolution et on a confisqué les biens d'église et en compensation, parce qu'on ne les a pas rendus, les biens d'église, en compensation, eh bien, on a payé les ministres du culte. Donc, on payait les ministres du culte parce qu'on considérait que la religion était une chose importante, ne fut-ce que d'un point de vue politique, comme disait Napoléon, disant, pour Napoléon, il avait une phrase extraordinaire en disant, sans la religion, les gens n'accepteraient jamais les inégalités. C'est faux. Donc, ça, c'est la conception machiavélienne, si vous voulez, de la religion, ou romaine, souvent, consiste à dire, il faut de la religion pour que les gens... et c'est la conception de Marx, de l'opium du peuple aussi. Il faut cette espèce de drogue, paradis artificiel auquel les gens croient parce que sinon, on ne va jamais supporter la situation et ça va créer du désordre. Donc, alors, en Belgique, vous avez eu, petit à petit, étant... Alors, vous avez eu, d'abord, la domination, comme en France, de l'église catholique et puis, petit à petit, il y a d'autres cultes qui sont entrés puisqu'on était obligés de plus en plus avec l'évolution des démocraties, l'évolution de l'exigence d'égalité, on était obligés de traiter tout le monde de la même manière. Et donc, petit à petit, vous avez eu la reconnaissance, et bien, avec le catholicisme au départ, mais vous avez eu l'orthodoxie parce que vous aviez effectivement des orthodoxes, en général, les enfants des ambassadeurs ou d'autres ou des communautés qui existaient. bon, et donc, si on organisait un enseignement de la religion catholique à l'école publique, il fallait soit, comme dans d'autres pays, soit permettre à ceux qui n'étaient pas catholiques de ne pas le suivre et on leur donnait un autre cours et la Belgique a choisi, non, on va donner des cours optionnels par religion. Optionnels, c'est les parents qui choisissent. Encore que moi, j'ai laissé choisir mes enfants, mais je veux dire, c'est aussi une décision, c'est aussi une décision. Et donc, il y a eu petit à petit la religion orthodoxe, la religion anglicane, des Anglais aussi, la religion, bien sûr, le judaïsme, la religion protestante, en général, on a mis ensemble les luthériens, les réformés, ça ne va pas toujours ensemble parce que les luthériens belges sont très très laïcs, souvent des francs-maçons, les réformés, souvent, viennent de pays d'Afrique ou etc. et ce sont des évangéliques et ce n'est pas du tout la même chose et on les oblige à appartenir à la même catégorie. Donc, vous avez le judaïsme, bien sûr, et vous aviez eu plus récemment l'islam et vous allez avoir peut-être le bouddhisme qui est en voie de reconnaissance parce qu'il y a des critères dont l'État essaie qu'il ne soit pas... il ne peut pas y avoir de critères, l'État ne peut pas devenir théologien, si vous voulez dire ça, c'est une vraie religion, etc. Donc, il faut qu'il y ait d'abord un certain nombre d'individus, bien sûr, vous n'avez pas demandé d'organiser des cours si vous avez une toute petite communauté. Il faut donc ça d'abord, il faut qu'elle existe depuis un certain temps, il faut que les autorités représentatives, mais c'est difficile les autorités représentatives, on le voit avec l'islam aujourd'hui, adhèrent aux valeurs démocratiques et des droits de l'homme, etc. Tout ça est compliqué et alors sont venus les athées, les agnostiques. Mon université a été très active là-dedans, qui ont dit mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que nous ne bénéficions pas des mêmes droits. Alors évidemment, les athées, les agnostiques n'ont pas de ministres du culte, bon, ce n'est pas un culte, mais il y a des situations qui sont les situations qu'on appelle les aumôniers, c'est-à-dire des représentants d'une religion qui vont dans des lieux fermés où les gens ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas exercer leur culte, ils ne peuvent pas aller à l'église, au temple, à la mosquée parce qu'ils sont en prison, ils sont à l'hôpital, ils sont en pension, enfin des endroits qui sont des endroits fermés, et là effectivement, il y a eu des représentants des différentes religions et aussi des aumôniers qu'on a appelés laïcs. Alors je crois qu'il y a là une confusion terrible en Belgique parce que jusque maintenant la laïcité, comme je vous l'ai dit, c'est une laïcité politique, c'est-à-dire que c'est l'idée de neutralité, d'égalité, de liberté de conscience, elle n'est pas ni pro-ni anti-religieuse. L'athéisme officiel comme en Union soviétique c'est contraire à la laïcité puisque là vous renversez la persécution. Là c'est les gens qui voulaient aller à la mosquée, au temple, à l'église catholique qui étaient persécutés. Donc la laïcité c'est une conception politique et comme quand je discute avec mon ami Ranglet qui est un prêtre catholique, on est d'accord sur l'idée de la laïcité. Après, on n'est pas, lui n'est pas athée, moi je suis athée et lui est religieux et ça c'est une question qui est une question profonde, existentielle, mais on est d'accord sur la laïcité, on est même d'accord sur les points les plus délicats comme l'euthanasie ou même comme l'avortement qu'il justifie comme une théorie du moindre mal, enfin quelque chose comme ça. Bon, il est ouvert. Alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça, bien entendu, loin de là et vous avez dans toutes les religions ceux qui sont durs, ceux qui sont plus intégristes et des choses comme ça, mais quelque part vous avez effectivement le droit des athées, des agnostiques d'aussi effectivement pouvoir fournir de l'aide à quelqu'un qui est dans une situation difficile, dans un hôpital, dans une prison, etc. et s'il ne veut pas de prêtre ou de curé ou d'imam, etc. qu'il puisse avoir un conseiller athée ou agnostique. Alors pourquoi les appeler laïcs ? C'est à mon avis une erreur. Quand on dit centre d'action laïque, alors le centre d'action laïque a été créé qui essaie de porter ces revendications des athées et des agnostiques. Alors c'est vrai que c'était eux qui étaient les plus défenseurs de la laïcité puisque la Belgique n'est pas laïque puisqu'elle a été dominée comme en France par l'église catholique pendant tout un temps et donc c'était eux qui étaient le fer de lance de l'action laïque mais maintenant que la Belgique est laïcisée, toujours imparfaitement bien entendu, on ferait mieux de dire le centre des athées et des agnostiques parce que ça serait plus clair tout simplement. Alors on essaie de s'en sortir en Belgique par l'idée de laïcité philosophique. La laïcité c'est une laïcité politique, c'est politique, c'est une manière de se comporter de l'État par rapport aux conceptions de l'exemple par rapport à la religion. Laïcité philosophique, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, moi je conçois ça comme ça, moi je suis en plus philosophe de profession mais même si je ne suis pas philosophe, le philosophe est celui qui réfléchit à l'existence et à l'orientation dans son existence à partir des moyens du bord séculier si vous voulez, sans se référer à une transcendance. Et donc je suis un laïc philosophique parce que c'est par la philosophie que j'adhère à la laïcité et que d'autres peuvent y arriver de façon différente par des motivations qui ne sont pas les miennes. Et je trouve que c'est tout ça introduit de la confusion. Même pour mes étudiants en philosophie ils n'y comprennent rien, ils vaudraient mieux dire centre des athées et des agnostiques, pourquoi pas, c'est très respectable. On dit d'ailleurs les Brides aux Etats-Unis, vous savez que ça progresse aux Etats-Unis, pourtant ce n'est pas facile d'être athée aux Etats-Unis. Les Brides, c'est un mouvement qui progresse aux Etats-Unis parce qu'il n'y a pas de raison toujours d'être athée, c'est-à-dire on n'a pas de Dieu à l'agnostique, c'est celui qui ne sait pas. C'est souvent un athéisme un petit peu hypocrite. Évidemment que l'athée ne peut pas démontrer que Dieu n'existe pas, c'est pas ça, mais enfin bon, athée agnostique, on peut discuter longuement. Mais vous voyez, vous avez cette situation qui est la situation belge. Alors, par rapport, je termine mon introduction là-dessus, comme ça on peut discuter après. Il faut m'arrêter parce qu'une fois que je suis parti, moi... Je n'ai pas ma compagne qui est ici et qui me dit à un moment... Bon, alors, les questions, comme les questions centrales qui se sont posées pour la laïcité. Au fond, je me souviens que quand moi j'étais étudiant, ça fait longtemps, à l'ULB, la laïcité, c'était une vieille chose. Moi, j'étais dans une université laïque, mes parents étaient franc-maçons, un milieu franc-maçon, libéral, pas au sens économique du terme, mais enfin ouvert, etc. et pour moi, la laïcité, nous, ça allait de soi, c'était une vieille chose, enfin bon, ça allait de soi, ce n'est pas le plus intéressant. Il y avait d'autres problèmes, un peu comme aujourd'hui, quand vous discutez avec les jeunes, évidemment, il y a d'autres problèmes, il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre en Ukraine, il y a ceci, il y a ça, et ça passe un petit peu au deuxième plan. De temps en temps, ça revient au premier plan quand vous avez cette horrible agression contre Salmane Roujdi aux États-Unis, ça revient au premier plan, ou quand vous avez la question du Burkini à Grenoble, bon, ça, c'est bénin à côté de ce qui est arrivé, de ce qui arrive à Roujdi, mais enfin bon, quand même, il y a des questions qui se posent. Maintenant, quand on voit comment ces différents systèmes institutionnels réagissent à des questions qui sont des questions sensibles et qui ont concerné aujourd'hui l'islamisme, c'est intéressant de voir les différences, au moins entre la France, la Belgique et les États-Unis. la famille que je connais, en fait, si vous prenez la question du voile à l'école, donc le voile, le hijab, le foulard, si vous voulez, on disait le foulard avant, ce n'est pas l'histoire de la burqa, la burqa, c'est se voiler totalement le visage et ça, c'est interdit en Belgique et en France, il y a des lois dans l'espace public et je pense que c'est justifié et j'ai même écrit des comptes rendus, des articles pour soutenir la position de la Belgique et de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que je considérais qu'on pouvait justifier le fait de demander à n'importe quel individu de ne pas se présenter à l'autre dans l'espace public comme une catégorie mais comme un individu qui au minimum se présente à l'autre, on n'est pas obligé de parler, mais quelque part qu'il y ait cette interaction en démocratie. Si le pouvoir est le pouvoir du démos et pas le pouvoir qui vient d'en haut, il faut bien qu'il y ait un démos et que ça ne se manifeste pas simplement au moment des élections ou au moment où il y a des impératifs de sécurité qu'il faut qu'on a montré sa photo, son visage et des choses comme ça. Alors, la burqa c'est un phénomène particulier qui est très minoritaire mais moi je pense qu'on a eu raison de légiférer de ce point de vue-là parce qu'il y a des limites qu'il ne faut pas passer dans nos sociétés. Le hijab c'est différent. La question n'a jamais été sauf par Marine Le Pen d'introduire d'interdire le hijab dans l'espace public. L'espace public ça veut dire je ne sais pas l'État ça veut dire dans les rues dans les trames dans les cinémas dans les bus etc. Je dois répéter ? Non, non, non continuez, continuez. Donc, je me demandais comment l'UEB qui s'était battu qui s'était érigé contre l'université catholique pour justement être une université de libre examen libérée du dôme comment, par quel tour de magie elle disait après avoir dit à bas la calotte elle dit bienvenue au voile islamique ça je ne comprends pas. Vous n'avez pas bien saisi ce que j'ai dit je sais que c'est très difficile dans les milieux laïcs moi j'ai plutôt eu l'image en Belgique d'un laïc plutôt intransigeant dans ce qui concernait le foulard à l'école etc. Mais il y a des moments où je sens chez mes amis laïcs une pulsion autoritaire avec laquelle je ne peux pas être d'accord ça n'a rien à voir avec les filles voilées c'était des hommes il tout à coup un jour quand j'étais doyen de faculté il y a un collègue qui vient me dire je ne peux pas enseigner dans cette salle je dis pourquoi tu ne peux pas enseigner dans cette salle parce qu'il y a des étudiants qui prient c'est absolument inacceptable il y a des choses complètement inacceptables mais je pense que si on se focalise sur la question du voile alors qu'on a déjà en Belgique et en France des mesures d'interdiction qui n'existent pas dans les autres pays et les autres pays ne sont pas plus la proie au fondamentalisme que la Belgique et la France mais bon on est dans ce contexte là je trouve que c'est bien on est un peu à l'avant-garde de ce point de vue là mais partout il y a une houbris qui est possible et je sens dans votre regard et dans votre colère que vous aimeriez bien que je sois démagogue et que j'aille jusqu'au bout et que je vous dise il faut le couper la tête à tous j'exagère non je plaisante mais enfin il faut l'interdire même dans l'espace public je crois qu'il faut lutter contre ces passions là il y a quelques années quand même nous sommes allés pour écouter les conférences de Caroline Forest et qu'elle a été interrompue immédiatement c'était moi qui l'a présentée c'est nous qui avons été complètement pris dans le bouca blabla et c'était Asquin et moi et bien évidemment c'est clair ça que c'était horrible ce qui s'est passé à l'université voilà bon attendez on va raconter ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un public qui venait c'est Caroline Forest et qu'elle n'a pas pu dire un mot parce qu'il y a des espèces d'énergie humaine qui ont surgi dans la salle au polémile janson et qui ont interdit de parole donc des islamistes et un assistant à l'université voilà alors bon alors ce que je voulais dire c'est que là je serais d'accord avec vous j'ai une toute petite réponse à vous faire parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions j'ai une toute petite réponse à vous faire vous avez d'un côté j'étais là puisque c'est nous qui avons été complètement débordés on était tout ça était passé sur Youtube etc vous pouvez les voir c'était terrible parce que Caroline Forest était là pour parler d'ailleurs pas de l'islam elle parlait de Marie Le Pen est-ce que la dédiabolisation de Marie Le Pen à l'époque est-ce que c'était de l'hypocrisie ou est-ce qu'ils avaient vraiment changé des choses comme ça en fait Chicha qui était un assistant en économie qui était un assistant en économie avait organisé ce fameux bourg-à-blabla pour l'empêcher de parler tout simplement pour l'empêcher de parler et ça a failli dégénérer dans la violence alors ça dans l'université et l'université a réagi de façon pusillanime c'est-à-dire qu'au lieu de le foutre à la porte elle savait qu'il n'avait pas mal sa thèse parce qu'il n'avait pas fini sa thèse et donc il serait quand même à la porte en septembre donc on l'a pendant un mois avec traitement on l'a mis de côté ça c'était vraiment pour ça je suis honteux de mon université mais une chose franchement écoutez ça je le dis profondément vous n'allez quand même pas comparer ces excités ces fanatiques qui étaient montés des quartiers pour faire la peau à l'université de Bruxelles à ces jeunes filles qui peut-être sont sous pression qui font parfaitement leurs études qui respectent parfaitement les règles de l'université je trouve ça insupportable ce que vous dites c'est la même idéologie insupportable sachant que la leçon d'action laïque revendique le fait de représenter plusieurs organisations c'est-à-dire que là-dedans il y a aussi les athées et les agnostiques mais aussi le centre communautaire laïque juif par exemple et d'autres communautés qui sont représentées et donc pas uniquement des athées et des agnostiques l'appellation tout à l'heure tout à l'heure j'ai dit une question d'appellation c'est-à-dire je pense que c'est quand même le centre dans lequel et c'est normal ce centre présenté ceux qui ne se reconnaissent pas dans les communautés religieuses vous pouvez peut-être avoir parce que ça n'était pas encore reconnu des bouddhistes qui n'ont pas de clergé qui n'ont pas de divinité même etc. et qui se sentent bien parce que c'est un centre qui est tout à fait ouvert mais c'est un centre qui à l'origine dans ça était lié à des combats qui étaient des combats qui étaient les deux c'est-à-dire le combat pour la laïcité par exemple le combat pour l'avortement c'est quand même un combat général pour empêcher la société au nom d'impératifs souvent religieux d'intervenir sur le choix des femmes enfin toutes ces choses-là l'euthanasie le rejet de l'église de la possibilité pour un individu de terminer sa vie délignement etc. des choses comme ça de choisir le moment toutes des choses comme ça donc ça ils ont été le fer de lance du combat laïque puisque la société était dominée par l'église catholique maintenant aujourd'hui bon ils peuvent être un centre de vigilance laïque parce que la laïcité est toujours menacée mais ils représentent aussi les athées et les agnostiques qui sinon vont être dominés par les accords entre religions tout simplement vous voyez ce qui s'est passé avec l'histoire de la bataille vous avez fait un excellent article c'est vous qui avez fait l'article je trouvais qu'il était très très bien là encore si vous laissez ici pourtant des frères ennemis c'est à dire la communauté juive et la communauté musulmane de Belgique s'entendre pour refuser quelque chose de tellement élémentaire qui consiste à dire vous croyez ce que vous voulez et la société ne peut pas intervenir sauf si dans ce que vous faites il y a un mal possible une souffrance possible pour un autre individu et on l'élargit aux animaux capables de souffrance les jeunes sont très sensibles à tout ça c'est tout à fait central et qu'ils s'en sortent par des argumentations complètement tirées par les cheveux ça m'indigne moi effectivement et c'est un accord entre religions qui peut se faire ça ne me dérange pas mais qui est un accord pour continuer des pratiques qui ne permettent pas de faire souffrir les animaux le moins possible alors que bon ce sont quand même des animaux condamnés à mort pour qu'on les mange etc mais s'il y a moyen de diminuer les souffrances pourquoi ne pas le faire et ça je trouve que c'est très 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 choquant et le fait qu'il y ait des organisations d'athées et d'agnostiques qui n'ont pas ces référents religieux qui ne disent pas à partir d'un texte que je considère comme sacré qui est un texte qui a été formé historiquement il y a des centaines d'années etc je refuse d'atténuer la souffrance d'un animal donc de l'assommer ou quelque chose comme ça je trouve ça tout à fait scandaleux et donc c'est important que ça existe c'est tout à fait important la chose que je voulais dire c'est qu'il me semble que et c'est pas qu'ici dans les milieux laïcs où je suis il y a une obsession sur le voile vous voyez que tous les problèmes qui sont des problèmes le problème de l'islamisme le problème du terrorisme les autres problèmes etc il faut faire attention de ne pas se couper de la jeunesse progressiste et la jeunesse progressiste il faut lui expliquer qu'il risque d'être pris par des arguments le loup dans la bergerie mais le grand danger auquel les démocraties contemporaines sont soumises c'est ça aussi c'est évidemment le danger du terrorisme mais c'est la guerre en Ukraine c'est Poutine c'est le réchauffement climatique c'est les problèmes catastrophiques auxquels sont confrontés une partie de la population et qui risquent de voter populiste etc donc il faut je sais bien que c'est pas le sujet aujourd'hui mais en général il faut faire attention parce que chacun il y a ça aussi dans le mouvement woke ils sont obsédés MeToo est obsédé par la parole des femmes et c'est très important cela dit ils sont prêts à bafouer la liberté d'expression le mouvement woke à bafouer la présomption d'innocence et des choses comme ça il faut essayer de savoir qu'il y a beaucoup de valeurs auxquelles nous tenons et qu'on peut être nuancé on peut être nuancé dans ce type de combat je peux juste rajouter par rapport au voile en fait c'est pas ceux qui sont obsédés par le voile ce sont les islamistes c'est eux qui l'amènent tout le temps sur le devant classique mais on ne doit pas être obsédés nous on n'est pas obsédés on veut justement empêcher ces individus ces personnes ces groupes c'est même pas des individus c'est des groupes de pression que ce soit femmes ou hommes à imposer finalement des normes islamiques c'est là où on en est on est d'accord ben oui mais donc c'est pas nous qui sommes obsédés c'est eux qui sont obsédés au point de vouloir l'imposer si je ne me trompe pas on précise qu'il y a la liberté de conscience de religion mais aussi la liberté de l'exprimer publiquement et ça c'est quelque chose qui m'interpelle un peu parce que je crois que c'est un argument qui est utilisé justement par les promoteurs du voile en disant ça me permet d'exprimer ma religion mais est-ce qu'on ne devrait pas cadrer un peu les choses en disant l'exprimer ça ne peut pas forcément dire l'exprimer à longueur de temps moi c'est comme ça que je les imagine c'est qu'on peut exprimer dire de temps à autre oui ma religion c'est celle-là mais est-ce que finalement cette charte des droits de l'homme ne donne pas une âme à ceux qui veulent imposer finalement un outil de propagande à titre perpétuel mais je pense qu'il y a depuis les débuts de ce débat que je connais à peu près dans tous les sens et auquel c'est le genre de débat comme les débats des théologiens à Byzance vous pouvez passer des siècles et vous aurez toujours des positions qui sont des positions différentes il n'y a pas évidemment pas de solution de solution de solution mathématique il y avait à mon avis une double illusion la première illusion c'est celle de ceux qui disent oh ce n'est qu'un vêtement c'est un foulard après tout effectivement lutter contre tout ce qui se passe contre Samuel Paty ou contre Salmane Rougedi ou les attentats terroristes enfin un procès des attentats terroristes absolument abominable dans le soir ils racontent comment ces types ont préparé leurs attentats enfin bon c'est des trucs terribles et donc il y a d'une part ceux qui disent bon ça occupez-vous de ça mais vous n'occupez pas d'un voile et ces filles bon elles sont un peu peut-être qu'elles sont peut-être qu'elles sont je ne dis pas ce que moi je pense je donne l'argument qui est un argument ce que vous trouvez dans beaucoup de mouvements les mouvements écologistes en Belgique en particulier vous trouvez ça consiste à dire écoutez ce n'est qu'un foulard foutez-leur la paix effectivement et puis il y a la position inverse qui consiste à dire en fait vous avez une mécanique si vous permettez quelque part le foulard vous allez avoir Samuel Paty je pense que les deux sont des abstractions ce n'est pas vrai je pense qu'il faut être très vigilant parce qu'effectivement le foulard signifie pour beaucoup de femmes comme je l'ai dit tout à l'heure la religion imposée et le harcèlement mais que quant à beaucoup de filles que j'ai rencontrées et qui effectivement sont un peu soumises un peu autre chose etc. je ne vois pas très bien comment au lieu de les laisser se développer en leur disant bien que si elles veulent travailler dans les secteurs publics ou avoir une position d'autorité elles ne pourront plus le porter ça c'est comme ça et peut-être qu'à ce moment-là elles l'enlèveront moi je me souviens écoutez une fille qui avait quand même comment est-ce qu'on peut comparer une fille comme ça avec ces brutes de burqa blabla et pire encore avec bien entendu Tchétchène qui est venu assassiner Samuel Paty etc. il faut se garder c'est un confort intellectuel de croire qu'il y a un lien total de l'un à l'autre c'est pas vrai c'est pas vrai et les gens sont ambiguës et personne n'est parfait et c'est tout si vous permettez je vais juste alors je suis d'accord avec vous pour dire que en effet il y a une crispation sur la question de voile qui est instrumentalisée qui est politisée etc. c'est tout à fait évident et que c'est difficile d'en parler maintenant moi j'ai passé 30 ans à étudier cette question je dois dire qu'au bout de ces 30 ans ayant étudié aussi le marché halal les normativités islamiques je peux dire que en effet la question du voile du hijab du vêtement halal est absolument fondamentale et si l'intrusion fondamentaliste islamiste est arrivée en 89 par le voile ça n'est pas pour rien donc je suis d'accord que trop d'émotion tue le débat c'est pas très intéressant mais perdre de vue qu'il y a un lien évident entre le fondamentalisme la violence l'hyper prosélytisme et le voile ça ça me paraît être une erreur fondamentale je crois que et ça c'est ce que je voulais vous dire enfin c'était la question une de mes questions de départ il faut et à laquelle d'ailleurs je crois que vous n'avez pas vraiment répondu est-ce qu'on peut traiter les religions comme on traite les religions ultra prosélytes et fondamentalistes qui ont un projet c'est à dire qu'ils veulent imposer leur système de loi et je crois que même si la jeune fille effectivement n'est pas comparable avec celui qui a assassiné qui a décapité Samuel Paty c'est quand même la même petite musique c'est ce qu'Eppel appelle le djihadisme d'atmosphère mais c'est cette même atmosphère que ces gens partagent donc j'ai écrit là je viens de terminer un livre là-dessus qui s'appelle L'Ofrérisme en Europe qui va sortir aux éditions Odile Jacob dans deux ou trois mois où je montre justement tous ces liens le hijab ça n'est pas un signe ça n'est pas un vêtement c'est une norme ce qui est en jeu c'est le voilement des femmes pas le vêtement des femmes mais son voilement sa disparition de l'espace public pourquoi ? parce qu'au coeur de l'islamisme il y a un projet de société sexuée c'est-à-dire où les hommes ont leur place les femmes ont leur place tout ça a été dit par Dieu donc ça fait partie c'est le fondement même donc ils ne lâcheront pas l'affaire et évidemment quand je vois Fadila qui réagit comme ça je la comprends parce qu'elle était dès sa naissance au premier linge dès sa naissance elle a vécu ça de l'intérieur nous on voit ça je dirais de l'extérieur en se disant oh là là ces filles etc. ça va passer l'émancipation etc. non la pression chez ces filles elle est quotidienne elle est permanente donc on a vu effectivement moi je me souviens dans les années 90 les profs me disaient enfin c'est une question du voile c'est une question de temps ça va s'arranger etc. moi mes indicateurs sur le voile sur le halal je n'allais pas du tout dans ce sens là et aujourd'hui quand on regarde les rues à Bruxelles ou le métro si on prend le métro à Bruxelles qu'on regarde bien je dirais que 8 voire 9 femmes sur 10 d'origine magrine ont une image ont le foulard et des foulards de plus en plus couvrant donc il y a une perception de la population qui je suis d'accord pour parfois être instrumentalisée politisée Marine Le Pen tout ce que vous voulez il n'empêche que ça ce sont des signes qui ne trompent pas les gens de bon sens qui se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et je vous assure que pour moi c'est ma spécialité c'est mon terrain de travail je le vois bien ce lien et je crois qu'il faut le prendre au sérieux vous êtes quoi ? vous êtes 50 ? on n'est pas tous d'accord non attendez il y a une question là et puis après il y a aussi je ne comprends pas ce que vous voulez interdire de plus on revient on n'est pas tous d'accord non non je sais mais j'ai l'habitude